Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel, dans laquelle nous allons utiliser les tables de données pour analyser un scénario. Nous définirons des variables et constantes d'entrée et visualiserons le résultat sous forme de tableau. Pour cet exercice, nous allons utiliser un cas pratique de calcul de mensualité de remboursement d'un prêt et de coût des intérêts. Ceci est un exemple. L'analyse de données fonctionnera avec n'importe quelle formule contenant une ou deux variables à tester. Nous avons donc les données suivantes en entrée. Un emprunt de 200 000 euros, un taux de 2% et une durée de remboursement de 20 ans. Nous calculons la mensualité pour un remboursement à taux constant. Nous obtenons ici le montant des mensualités de remboursement de ce prêt. Nous allons ensuite calculer combien nous coûtent les intérêts sur la durée totale de ce prêt. Nous copions la formule précédente pour obtenir le montant d'une mensualité. Nous multiplions ce montant par la durée, donc C6 pour 15 ans et 12 pour le nombre de mois. Ensuite, nous soustrayons le montant emprunté. Voici ce que coûtent les intérêts pour ce prêt avec un taux fixe et un remboursement linéaire. Nous allons à présent analyser ce que nous coûterait ce même prêt en jouant sur le taux. En colonne H, nous avons une liste de taux. Nous allons copier la formule précédente, donc la formule de la cellule C10, dans la cellule I2. Attention, nous copions bien le contenu de la cellule en sélectionnant les données dans la barre de formule, et non la cellule, ce qui créerait des erreurs dièse ref. Pour pouvoir analyser les données, nous allons sélectionner la plage contenant la formule, les taux, ainsi que les cellules vides dans lesquelles nous obtiendrons les résultats d'analyse. Nous nous rendons à présent dans l'onglet Données du menu, puis dans la section Prévision, nous cliquons sur Analyse scénario et choisissons Table de données. Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Les différents taux sont les données d'entrée en colonne que nous souhaitons remplacer pour effectuer nos tests. Dans Cellules d'entrée en colonne, nous cliquons sur la valeur d'origine de la formule que nous souhaitons remplacer par ces différents taux. Donc, la cellule C5, dans la formule d'origine, est à remplacer par les valeurs de la colonne H. Nous obtenons le coût des intérêts en fonction du taux appliqué. Lorsque nous positionnons notre sélection dans les cellules de résultats, nous observons la fonction Table en tracolade avec la valeur de la cellule C5 en variable. Nous allons à présent analyser ce même coût, mais en prenant en compte la durée comme second critère. Nous commençons par déplacer la formule dans l'angle au-dessus des taux et écrivons les différents nombres d'années dans la ligne supérieure. Nous sélectionnons l'ensemble de la plage et réouvrons le menu Table de données. Dans Cellules d'entrée en colonne, nous réinscrivons C5 comme précédemment. Dans Cellules d'entrée en ligne, nous écrivons C6 qui est la durée en années que nous souhaitons remplacer par les différentes options de notre table de données. Nous validons et obtenons la nouvelle table d'analyse à deux critères. Alors, dis-moi en commentaire, dans quel cas penses-tu utiliser la table de données ? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt.